de la RDC gardée en Belgique il y a des décennies. Elles ont été rapatriées. Samedi 20 août, les chefs traditionnels Soukou Kakungu ont rendu hommage et visité cette œuvre d'art remue officiellement par le roi des Belges en juin dernier. Sa majesté, roi des Soukou, Fabrice Zombie a remercié les autorités belges et congolaises pour ce retour. C'était en présence de l'ambassadeur de la Belgique et autres personnalités, membres du gouvernement. Nana Manoyina, représentante personnelle du président de la République a loué les efforts diplomatiques du président Félix-Antoine Tisséke de Thilombo. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un immense plaisir de vous accompagner à la mi-journée pour ce nouveau journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce vendredi 19 août, jour du Conseil des ministres, la réunion a eu lieu à la Cité de l'Union africaine sous la haute autorité du président de la République. Des nombreux sujets ont été à l'ordre du jour. Le point complet nous est fait par le porte-parole du gouvernement, Parti Knoïata Degoué, ministre de la Communication et Média. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux. A savoir, un, de la tenue du 42e sommet ordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, Sadek. Le président de la République est revenu sur la tenue de ses assises du 9 au 17 août 2022 à Kinshasa. Placé sous le thème, promouvoir l'industrialisation au moyen de la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Ces assises ont concouru à réitérer la volonté de la Sadek à promouvoir et à renfiler la coopération socio-économique, politique et sécuritaire entre ses États membres ainsi qu'à stimuler l'intégration régionale en vue d'atteindre la paix, la stabilité et la prospérité. Il a pris, pour exemple, les efforts entrepris avec la Zambie dans la valorisation des minéraux et des développements des chaînes de valeurs régionales à travers la construction d'une usine de confection de batteries à base de lithium en République démocratique du Congo. Ces sommets, qui ont aussi marqué l'investiture de notre pays à la tête de cette organisation régionale, a-t-il indiqué, nous appellent à beaucoup de responsabilités au-delà du grand retour que signe la République démocratique du Congo sur l'échiquier international depuis son investiture à la magistrature suprême. Le Président de la République a tenu à féliciter et à remercier le peuple congolais, le gouvernement et toutes les structures qui ont été impliquées pour la réussite et la bonne organisation de ces assises qui permet à notre pays d'affirmer sa vocation de leadership régional. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur l'intérêt général comme socle du pouvoir de tutelle dans les entreprises publiques, établissements ainsi que services publics. Au regard des différents rapports qui lui sont parvenus sur la marche des entreprises publiques, des établissements et services publics de l'État, le Président de la République a exhorté les membres du gouvernement à toujours privilégier l'intérêt général dans la collaboration avec les différents mandataires dans la direction des entreprises pour le bien de ces sociétés. Troisième point de la communication du Président de la République sur l'opérationnalisation du registre des sociétés coopératives. Le Président de la République a rappelé sa communication durant la 45e réunion du Conseil de ministres tenue le 18 mars 2022. au cours de laquelle il avait souligné la nécessité pour le gouvernement de soutenir l'émergence d'une filière agricole nationale afin de matérialiser sa vision de la révention du sol sur le sous-sol. Il a indiqué que l'un des éléments contributeurs à la promotion des produits agricoles locaux est la signature par le Premier ministre en date du 9 mars 2020 du décret numéro 20 bar 007 portant désignation de l'autorité administrative chargée de la tenue du registre à des sociétés coopératives répertoriées sur notre territoire. Ce registre a pour vocation de recevoir les immatriculations des sociétés coopératives afin de leur permettre d'acquérir la personnalité morale adaptée à leur statut. Cependant, la non-application effective des dispositions de ces décrets constitue à ces jours une entrave à l'inclusion financière ainsi qu'à l'accès au financement des banques et institutions financières des couches le plus vulnérables de la population qui s'organisent en sociétés coopératives notamment dans les secteurs agricoles. Rendons-nous dans la province de Litori, précisément de la région de Lualua et Lumanissa, nous sommes là en territoire de Mbambassa où 17 civils prises en otages par les terroristes ont été libérés par les forces armées. Quatre mois après, ces ex-otages ont été amenés à Kamanda à bord des véhicules de l'armée voir cela plus en détail et sur ces images. Les forces armées sauvent encore de vie en Litori sous l'impulsion du lieutenant général le bouillant en cachemant d'Yoni et les ont libérés du 7 civils dont 3 minaires et 5 femmes d'un maître des ADEF dans la région de Lualua et Lumanissa en territoire de Mbambassa. Une libération obtenue grâce aux opérations misclées menées contre ces terroristes ADEF l'année de mardi 16 et mercredi 17 août 2022. Conduit à Kamanda en territoire d'Irumu à bord d'une jupe militaire ces ex-otages remercient. Le force loyaliste est pour leur bravou. Nous remercions le FARDEC de nous avoir libérés. Maintenant nous sommes à Kamanda. En Brousse le rebelle nous obligeait à cultiver les champs pour eux. Satisfait des opérations menées par le FARDEC Christophe Mounyan de Roux coordonnateur de la convention pour le respect des trois humains. CFDH Irumu encourage l'armée à poursuivre la traque de ces terroristes pour les anéantir définitivement. Nous avons toujours dit à la population civile de ne pas se rallier à ses adièves. L'ennemi restera toujours un ennemi éternel parce qu'aujourd'hui on peut les faciliter pour conquérir certaines terres congolaises mais j'espère très bien qu'ils sont très très éternels c'est-à-dire qu'une fois ces rebelles ne seront pas à mesure de récupérer nos terres parce que nous aussi nous ne cédérons jamais. Ces civils ont été pris en otage dans la région de Haute-Maber et Kandoui en territoire d'Irumu il y a quatre mois. On en fait maintenant à cette priorité de la première dame de la République faire entendre la voix des victimes des violences sexuelles basées sur le genre. Hier, Denis Syakiroti Syakedi s'était rendu à l'Assemblée nationale pour solliciter l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement dans le processus de mise en place d'un fond et l'élaboration d'une loi irrelative. Naïcha Kiala Sylvie Mouimbo en signé ce reportage. Depuis trois décennies le cycle de violence ne s'est pas arrêté en République démocratique du Congo. Les victimes mains sous la joue attendent encore réparation. La première dame Denis Syakiroti Syakedi s'est résolue d'apporter sa contribution pour une solution pérenne. Rien ne peut décidément l'empêcher de faire entendre la voix de ceux qui souffrent en silence et qui ne demandent que réparation. C'est vendredi 19 août Denis Syakiroti Syakedi a gravi les marches du Parlement de la République pour un échange avec le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodiaponga autour de l'avant-projet de loi portant réparation des victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Les victimes attendent avec impatience le fonds de réparation pour qu'elles puissent enfin tourner la page de ce triste épisode de leur vie. La distinguée première dame de la République démocratique du Congo a clairement souligné au speaker de la Chambre basse du Parlement la nécessité de cette loi auprès du législateur. Elle sollicite l'accompagnement pour la matérialisation de ce projet. Denise Nyakiroti Syakedi et les comités ad hoc ont expliqué au speaker de la Chambre basse du Parlement l'idée, le cheminément et les perspectives du gouvernement jusqu'à l'étape actuelle du projet de loi. La rentrée de la session de septembre bien que budgétaire pourrait bien se pencher sur ces mécanismes juridiques en chantier. L'urgence s'impose et les soucis de la première dame de la République démocratique du Congo est partagé par les parlementaires à rassurer le président de l'Assemblée nationale à la FOS Ledi. La championne des Nations Unies dans la lutte contre le violence sexuel s'est tout de même pour une première visite au Parlement offerte un cours d'histoire à travers le portrait d'ancien président. Le ministre des Finances était avec la première vice-présidente de la Banque africaine de développement Nicolas Kazadi et Bajaboulilé Tchabalala ont parlé sur le portefeuille de l'ABAD. Edithia la suit pour nous cette séance de travail. À marge du sommet de la SADEC qui a eu lieu à Kintiassa, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a eu une séance de travail avec Soizi Tchabalala vice-présidente principale de la Banque africaine de développement BAD. Cet échange s'est de prime abord focalisé sur la situation du portefeuille de la Banque africaine de développement qui comprend 26 projets financés par un total de 40 instruments de financement pour un montant d'un milliard 572 millions de dollars américains. Il faut que les entrepreneurs qui vont créer des industries puissent avoir accès au financement. Un aspect corollaire à cela c'est surtout et en particulier l'autonomisation des femmes et les aider à pouvoir avoir accès facilement au financement pas simplement aux femmes mais également aux jeunes et aussi en particulier le développement de l'industrie implique les secteurs privés et tout cela exige un accès au financement. Sur ce portefeuille de la Banque africaine de développement particulièrement le ministre des Finances Nicolas Kazadi pense qu'on doit le rendre plus performant au regard de l'immensité de besoins de la République démocratique du Congo en vue de répondre aux multiples défis comme les infrastructures l'énergie et l'éducation. Dans la même veine la République démocratique du Congo sollicite de la BAD l'urgence d'accélérer la finalisation de son futur DSP afin de lui permettre de bénéficier des ressources plus conséquentes en même temps Nicolas Kazadi a beaucoup insisté sur les partenariats publics privés pour accélérer le développement ainsi rattraper le retard. La question sur la participation féminine aux élections de 2023 était d'actualité au cours d'une audience que le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a accordé à la directrice des programmes au Réseau mondial des femmes artisans de la paix Catherine Leclerc était accompagnée de féliciter Kankou représentante du cadre permanent de concertation de la femme congolée le 18 août dernier au siège de la centrale électorale. L'audience a eu lieu au siège de la centrale électorale. Catherine Leclerc directrice de programme au Réseau mondial des femmes artisans de la paix accompagnée de féliciter Kankou représentante du cadre permanent de concertation de la femme congolaise ont échangé avec le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi. Avec notre partenaire CAFCO ici à Kinshasa et nous avons également parlé avec M. le président par rapport à l'outil ACS+, donc l'analyse comparative entre les sexes. Le président a été très positif et réceptif à ce que nous lui avons préposé. Nous avons proposé de lui par part de cet outil justement et aussi du cours qui a été développé, un cours en ligne qui est gratuit et facile d'accès pour pouvoir justement apporter dans la collecte de données cette analyse comparative entre les sexes et assurer une meilleure participation féminine dans le processus électoral qui sera entamée pour les élections on espère en 2023. Pour sa part, félicité Kankou a indiqué que cette visite faisait suite aux entretiens que les membres de son groupement ont eu avec le numéro 1 de la CENI Denis Kadima Kazadi il y a peu. Comme partenaire, nous allons nous renforcer les capacités pour que cet outil soit vraiment très bien compris et intégré dans les politiques et programmes de la centrale électorale. Le réseau mondial pour les femmes artisans de la paix est un organisme international présent dans plus de 50 pays œuvrant pour les droits des femmes et des jeunes. Et cette formation des journalistes sous la résolution 1325 Femmes, Paix, Sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies de quoi étaient-ils les questions et les mots de réponse dans ce reportage. Médias, Femmes, Paix et Sécurité est le thème sur lequel il a fallu réaliser un reportage pour participer au concours organisé par les cadres permanents des concertations de la femme congolaise CAFCO et Global Network of Women Space Breeders JNWP. Au total, 13 reportages ont été réceptionnés par le jury. 300 sorties du lot. Il s'agit des rues de Biatchani du Kassai Oriental pour les comptes de la radio, divin Thierry Mouami du Sud Kivu pour les médias en ligne et Eldar à l'angle de Kinshasa pour la presse écrite. Le PAM d'or revient à Rude Biatchini de la radio Zoé comme tutelle le ministre de communication et médias Patrick Mouyaya a remis les prix à la lauréate et les deux autres ont reçu respectivement du directeur du cabinet de la ministre du genre Femmes et Enfants ainsi que de la directrice générale de JNWP. Voir que les journalistes ont à travers leurs études et leurs reportages ont couru pour évaluer les niveaux de compréhension ou s'assurer que les uns et les autres s'approprient la référetion de JNWP. C'est très illustratif du rôle important que joue la FRO2B en Morine-Nécédie et l'organisation qui l'appuie ce jour gienne à la République pour que les uns et les autres comprennent que dans ces dynamiques des violences dans ces dynamiques de recherche de paix chacun a son rôle à jouer. Les lauréats ont remercié les organisateurs et ont pris l'engagement de poursuivre la sensibilisation de cette thématique dans leurs médias spécifiques. Je le dédie à tous les journalistes hommes et femmes qui veulent pour cette fois-ci avec la résolution 1315 redorer l'image de la femme. Pour être gagnant ou gagnante de ces concours les organisateurs ont réuni quelques critères notamment celui lié à l'angle choisi à la clarté à l'intérêt et à la cohésion de la narration par rapport au sujet. Il a visité hier les installations de la polyclinique de son institution qui subit une cure de juvance. Belide Bunga directeur général de R&C veut que les cadres et agents de ce média public soient bien soignés. C'est un pas franchi. Les clés d'une partie de la polyclinique de la radio-télévision nationale congolaise ont été remises au directeur général de ces médias publics Belide Bunga par la fondation Tatet Event Center. C'est en présence des invités, agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise que cette cérémonie s'est déroulée. Ces travaux réalisés par la fondation Tatet Event Center ont consisté en l'équipement des salles existantes pour améliorer la qualité de soins. Cette action sociale remet dans les normes sanitaires le bloc opératoire, la salle de réveil, la pharmacie, également la salle des réceptions afin d'accueillir les personnels de la RTNC dans un environnement propre. On a choisi la polyclinique de la RTNC parce que d'abord on était venu voir le directeur Belinde comme association de la diaspora et pendant qu'on y était on s'était présenté comme étant une fondation médicale d'abord et de là il nous a glissé directement en disant qu'il y avait également une polyclinique à la RTNC et on a compris parce qu'il a un projet de création carrément d'une polyclinique et ce qui a fait que quand nous sommes venus visiter évidemment nous avons été choqués je m'excuse de voir dans quelles conditions les gens y étaient et ça ils ne vous l'ont pas dit mais à la polyclinique de la RTNC soigne quasiment tous les agents nous avons demandé à faire ça et nous avons réhabilité ça de nos propres le directeur général intérimaire de la RTNC a par cette occasion remercié la fondation TATETE et a appelé tous les personnels médicaux de cette polyclinique au respect de règles d'hygiène et au maintien du bâtiment à l'état et cette générosité qu'ils ont manifesté à l'égard de la RTNC c'est un signe d'amour et un signe de beaucoup d'amour et ce que je viens de voir est extraordinaire et ça me contraint moi de faire le reste parce que je ne peux pas comprendre ou pas admettre que j'ai des images deux images dans ma polyclinique le jour et la nuit non nous voyons le jour ici et l'autre côté c'est la nuit non il faudra que le jour soit partout donc je m'oblige à continuer le reste pour que la polyclinique ait la même image il a par ailleurs promis de mettre tous les moyens possibles pour poursuivre les restes des travaux afin que tout soit mis au point bientôt un nouveau centre tendance à la réconstruction le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique maître Josem Pandakabangou était à la tête d'une forte délégation constituée des membres de la fondation Denis Niaque et du directeur général de l'IRSS à l'hôpital de Mabanga question de discuter sur les modalités techniques de construction d'un nouveau centre selon l'architecte le projet a été réformulé le CEMAS sera démoli totalement en vue de placer la fondation solide d'un bâtiment de deux niveaux le ministre Mpanda et toute la délégation ont procédé à la visite de quelques sites choisis pour la délocalisation de ce centre il s'agit d'un des locaux du CRJM sur l'avenue des Ullerines et d'un immeuble du CNT à Batetela il s'agissait de faire le point sur les études où nous en sommes actuellement et identifier parmi les problèmes qu'il faut absolument résoudre comme préalable il faut déplacer le centre de là où il se trouve donc il fallait identifier un lieu il restera maintenant question d'essayer de faire rapidement des études en un espace de 48 heures très rapidement pour essayer de voir quel est le meilleur endroit en termes d'accessibilité en termes aussi de disponibilité d'espaces d'accueil c'est dans l'objectif de reconstruire les centres de médecine mixte et d'anémie SS que nous avons visité les deux sites pour voir où est-ce que nous pouvons déplacer les malades bon ce n'était pas des sites appropriés pour des patients mais ils seront provisoirement réaménagés pour accueillir les malades urgents et quelques services minimum à noter que le travail de reconstruction du centre de médecine mixte et d'anémie SS Esma Banga vont s'étendre sur une période de dix mois Cette campagne de vaccination contre la COVID-19 qui a été lancée depuis le 1er août dernier dans les paroisses et centres de santé de l'église catholique de la capitale Kinshasa c'est en vue de prévenir aux fidèles de cette église contre cette pandémie le ministère Le ministère de la santé La santé publique à se faire vacciner pour éviter la propagation de cette maladie. L'objectif de ce projet est de vacciner 1,5 million de personnes à travers la ville de Kinshasa pendant une période de 6 mois. La sensibilisation va se faire à travers les structures de notre archiocèse, à travers les écoles, les universités, les barroises, les CMDB et sera suivi immédiatement de l'offre des services de vaccination en site mobile ou avancé. Les fidèles catholiques qui ont assisté à cette manifestation ont pris leur dose de vaccin contre le coronavirus. Le gouvernement de la République, avec l'aide de ses partenaires techniques et financiers et la Banque mondiale, a fait le plodoyer qui a abouti à ces projets de communication qu'ils ont lancés à ces jours. Autre point de l'actualité, un acte d'engagement pour les partis politiques et leurs membres. Ceux-ci leur permettra d'agir comme des champions sur les questions de leadership des femmes. L'objectif est d'offrir un cadre de réflexion et d'échange responsable des partis politiques pour la promotion des femmes. Mamita Bangulu pour plus de détails. Après analyse des rôles de partis politiques dans la promotion du genre, les leaders politiques ont, au cours de la session du dialogue, signé un acte d'engagement de soutenir les efforts de femmes en cette période préélectorale avec l'appui du PNIT et le NDI. Joseph Undi, représentant du PNIT, a indiqué à la clôture de ses réflexions que ce cadre a été important pour l'engagement des responsables des partis politiques dans la promotion de la femme, la prise en compte de jeunes et de personnes vivant avec handicap sur leur liste électorale. La finalité des travaux était de se doter d'un acte d'engagement qui puisse permettre aux partis politiques d'agir comme des champions pour les questions de leadership des femmes. La LDC est dans une bonne voie pour consolider sa gouvernance démocratique. Il faut noter que cela passe par la reconnaissance des droits des femmes et une plus grande implication des femmes à côté des hommes dans les instances de prise de décision. Les élections à venir sont une opportunité à saisir, et il faut le saisir. Mais les choses devraient se préparer dès maintenant. Moment aussi capital pour les politiques d'approfondure, les connaissances sur les instruments juridiques et politiques locaux, régionaux et internationaux sur le genre. C'est donc une urgence pour les partis politiques de se conformer aux exigences contenues dans ces traités et conventions. Un milliard d'arbres a planté. Ce projet présidentiel de reboisement est soutenu par les chefs coutumiers disposés à offrir les espaces pour planter ces arbres. Confirmation faite par le directeur général du Fonds forestier national. Le projet 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 ne cesse d'attirer des partenaires de tous bords. Après les scientifiques, ce sont les autorités coutumières qui se disent déterminées à appuyer cette vision du chef de l'État dans le domaine environnemental. Et c'est dans cette optique que le directeur général du Fonds forestier national s'est entretenu avec les focus de chefs coutumiers venus de plusieurs provinces. Quatre points inscrits à l'ordre du jour. Entre autres, comment les coutumiers propriétaires de terres peuvent accompagner ces prestigieux projets. Mufumundi Fima, chef de la délégation, a dit le soutien des chefs traditionnels dans la matérialisation de ce projet. Je reste dans l'espoir et je voudrais ici peut-être au mieux rappeler, aussi pas, j'allais dire rappeler notre accompagnement chef de l'État, mais ici plutôt lui rassurer qu'avec le Fonds forestier tel que nous venons d'être avec le DG, nous allons très vite lui donner une planification, une action qui donnera ses résultats. Pour sa part, le directeur général du Fonds forestier national est très satisfait de cet accord de partenariat conclu avec l'association des chefs coutumiers. La garantie avec eux, c'est qu'ils vont nous aider à vulgariser ce programme. Deuxièmement, les chefs coutumiers, ou si vous voulez, l'association ou l'organisation, qui est africaine également, pour vous le rappeler, va nous aider en plantant les arbres fruitiers et autres essences pour réduire la pauvreté. La plantation est un don africain et les arbres fruitiers, une recommandation ancestrale dit-on. Le souhait pour le FFN est de miser sur les arbres fruitiers, non seulement dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire, mais aussi pour lutter contre la pauvreté. En rédigeant le cardinal Ambongo séjourne dans la province du Sankourou, il a présidé la cérémonie de l'installation d'un nouvel archevêque de Tumbe. Images et commentaires. C'est une messe de prise de possession sacerdotale du nouvel évêque du diocèse de Tumbe dans la province du Sankourou. Une cérémonie présidée par le cardinal Fridolin Ambongo, venu de Kinshasa, avec une forte délégation pour installer l'évêque Vinsa Tumba Shamba. Dans son prévière, le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté le nouveau berger à servir Dieu sans discrimination et a lutter contre le gravage tribunal qui ne fait pas honneur du diocèse de Tumbe. Cette nomination n'est pas seulement une gloire, mais aussi une responsabilité à rajouter le cardinal. Cette cérémonie a connu la présence des autorités nationales, provinciales, ainsi que plusieurs chefs religieux venus des différents coins de la RDC pour leur soutien à l'église catholique. Nous attachons une importance considérable à l'église catholique qui est le premier partenaire effectivement de notre état, de notre représentation provinciale, mais également de l'état congolais. Après avoir participé à cette écharistie solennelle, le gouverneur di Sankourou, Gilles Lodi, s'est rendu dans le territoire de Kondotumbe au village Okolongo, où il a participé aux travaux de réhabilitation des routes amorcées par le gène de cette partie du territoire national. Félix Antoine Tshisekedi investit candidat du parti Union pour la démocratie et le progrès social à la présidentielle de 2023. C'était à l'issue d'un conclave organisé par les trois fédérations du Manima tenues du 16 au 19 août 2022. Les explications de Rodipanda. Le premier conclave organisé à Kindou par les trois fédérations de l'UDPS, Tshisekedi Manima, s'est déroulé avec succès et s'est clôturé ce vendredi 19 août 2022 sur une note positive. Les participants ont à l'unanimité enterriné la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quant à la présidence du parti lors du prochain congrès qu'à la présidentielle de 2023. Le secrétaire national en charge de l'organisation et l'implantation du parti présidentiel, Ababifouanina Babachi, a noté un engagement sans précédent dans les chefs des combattants de l'UDPS pour faire élire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Le peuple est mobilisé pour soutenir non seulement les actions du chef de l'État, mais aussi les actions de notre gouverneur Idris Mangala, celui qui garde la vision du chef de l'État. Aux combattants, j'ai dit de soutenir les dirigeants de l'UDPS, que ce soit au niveau de Syrie, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau des institutions. Pour le gouverneur intérimaire d'Imanema, Afani Idris Mangala, ses conclaves leur a permis d'intérioriser les mécanismes de conservation du pouvoir, les stratégies d'implantation du parti et la compréhension politique de la théorie. Le peuple d'abord, Afani Idris Mangala, a salué les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la solution aux besoins socio-économiques de la base. C'est afin de réitérer sa détermination de mobiliser les couches socio-politiques du maniement pour sa réélection en 2023. Parlons à présent de cette visite effectuée par le député national Rufin Kisilou sur le site qui abrite les matériels de communication qui permettent la liaison de télécommunication de la province du Congo central. Iverson Kaboba. La station terrienne permettant la liaison de la province du Congo central et le monde est dans une vétusté indescriptible. Les antennes de différents réseaux de communication artisiennes et satellitaires sont surannées et totalement inutilisables. Cette situation préoccupe les autorités du Congo central et inquiète les populations de cette province. Le député provincial élu de Matadi, Rufin Kisilou, qui voulait se rendre sur ces sites, s'est mis à l'épreuve de l'état des routes vers Météo. Arrivé sur place, le lieu de Matadi, accompagné de ses proches au cours du parcours d'un combattant, a constaté le délabrement des routes suite au non-entretien. Cette itinérance s'est clôturée avec les échanges avec le responsable de ces sites, Mabialagent Claude. Ce dernier a présenté à son hôte les difficultés rencontrées dans cet endroit. S'en est suivi autre discussion avec le cadre de la CERVEM, la congolaise des voies maritimes, qui contrôle ces matériels qui facilitent la communication entre les navires naviguant sur le fleuve Congo. Le lieu provincial a promis aux natifs des soyos villages que leurs désidératas seront transmises à l'Assemblée provinciale pour trouver une solution. Une réunion d'évaluation mi-parcours de l'année académique 2021-2022 à Kinshasa. Elle a été tenue jeudi 28 août dernier à l'université du CEPROMAD. Celle-ci concernait les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire des universités publiques et privées, agréer les précisions de grassement. La pandémie à coronavirus, les grèves à répétition au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, sont parmi les points évoqués au cours de la réunion d'évaluation mi-parcours 2021-2022 par les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire publiques et privées, qui ont sollicité le maintien de l'ancien calendrier académique qui prévoit la fin de toutes les activités au mois d'octobre afin d'éviter le dysfonctionnement de leurs établissements respectifs. Des recommandations ont été formulées à cette occasion. Nous demandons très sincèrement à ce que notre ministre de l'enseignement supérieur se montre plus indulgent et plus tolérant pour ne pas décourager ceux qui ont respecté le programme, qui n'ont pas organisé des grèves, ne pas les sanctionner en créant d'autres problèmes. La mesure est bonne, chercher à harmoniser la date, mais il faudra qu'on puisse y aller molo-molo. Ces chefs d'établissement ont adressé leur gratitude au ministre des tutelles pour les efforts fournis dans ce secteur en ce qui concerne la généralisation du système LND en République démocratique du Congo. Ainsi va l'actualité dans le pays. Ce journal a été réalisé par Amanda Pau qui, Dieu merci, Kanza, Toto Suni Nanouumba en concouru à sa rédaction. Merci de nous avoir suivis d'ici l'après-midi. Soin de vous, bon week-end chez vous et à la prochaine.